L'émotion était grande ce mardi au Palais Présidentiel au Plateau. Ce jour, un hommage national a été rendu à Goncoulibaly sur l'esplanade du Palais Présidentiel au Plateau en présence du Président de la République, de son homologue sénégalais qui a effectué le déplacement à Abidjan ainsi que de l'envoyé du Président français, Jean-Yves Le Drian et un parterre de personnalités venus prendre part à cette cérémonie. La tristesse de la perte de ce technocrate chevronné, candidat désigné du RHDP à la prochaine élection présidentielle n'a pas laissé plusieurs personnes venues assister à la perte de l'homme-lige d'Alassane Ouattara, indifférente. La lecture de l'oraison funèbre du Premier Ministre confiée à la Grande Chancelière, Henriette Dagri Diabaté qui a déploré la mort de celui qui a toujours été à ses côtés lors des moments difficiles était insoutenable devant ces mots choisis. Le petit-fils du Patriarche, chef suprême des Sénoufos en est allé et la douleur de cette grosse perte surtout pour le RHDP était insupportable ce jour au plateau. Décrivant l'homme, Henriette Dagri Diabaté a affirmé que le candidat du RHDP avait des qualités réelles, des qualités professionnelles et des qualités humaines qu'elle a à maintes fois pu vérifier. Chargé de rendre le premier témoignage de cet hommage à Amadou Gonkoulibaly, Kandia Kamara, Ministre de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, a craqué par deux fois sur le pupitre dressé à cet effet. La ministre, pendant plusieurs minutes a fondu en larmes. Douleur, émotion, tristesse de la perte d'un être cher, celui dont elle était très proche, son conseiller, son confident, son protecteur, Kandia n'a pas caché cette douleur. Elle l'a exprimé pour évacuer cette lourde perte pour le RHDP, surtout à mois de 4, 4, mois de la présidentielle. Pour rappel, un hommage du RHDP sera rendu demain mercredi au Parc des Sports de Tracheville à celui qui était communément appelé le Lion après quoi le transfert de sa dépouille se fera à Corogau où il sera énumé le vendredi 17 juillet prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !